Musique de générique Ici, à Vallone, nous avons particulièrement la chance de posséder un merveilleux instrument construit par la grande manufacture Boucher de bière. Cet orgue de 1969 à l'allure futuriste fut imaginé par le célèbre architecte Yves-Marie Froidevaux, architecte en chef des monuments historiques et élève de Le Corbusier. Musique de générique Rares étaient les façades d'orgue composées uniquement de tuyaux, vous avez ici la tuyauterie de l'orgue qui descend jusqu'en bas finalement de ce podium en béton armé. Nous ne sommes plus du tout dans une configuration dite classique avec un positif sous-bassement grand orgue et tourelle, mais bel et bien dans un mouvement moderne assumé. Finalement, en ce qui concerne l'esthétique sonore, on ne peut pas vraiment parler d'un instrument néoclassique. Joseph Boucher, le constructeur de l'orgue, avait une vision beaucoup plus large. Tout comme son grand-père, Louis de Bière, ils avaient tous les deux la certitude de construire pour l'éternité. Quelque part, ils ne souhaitaient pas tomber dans les effets de mode et ainsi limiter l'exécution du répertoire sur l'instrument. Après quelques années, finalement, cet instrument aujourd'hui est fatigué. Il faut savoir qu'il sert pratiquement tous les jours. La dernière restauration, même la restauration au relevage, s'est effectuée en 1997. C'est pourquoi nous avons fait le choix de créer une association afin de valoriser ce patrimoine architectural et musical par le biais de concerts, de découvertes de l'orgue, d'activités pédagogiques. Nous avons le souhait de pouvoir restaurer de nouveau cet orgue et éventuellement de le moderniser. C'est pourquoi nous avons le souhait d'être organisé. C'est pourquoi nous avons le souhait de faire un piano de l'orgue et éventuellement de travail. Nous avons le souhait de faire un piano de l'orgue. Nous avons le souhait de faire un piano et de l'orgue. Sous-titrage ST' 501